Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le Quintet Plus de ce mercredi 10 mai qui sera également The 5 chez The Turf ce sera la 8ème course du programme le prix de l'acduc c'était pas forcément prévu comme ça que cette course soit support de Quintet Plus qui est prévu d'ailleurs à 18h puisque c'est la 2ème épreuve du handicap divisé voilà au niveau des valeurs ça s'était beaucoup nivelé du coup c'était difficile de faire de la 1ère épreuve un gros handicap parce que les chevaux qui étaient dans l'autre tableau avaient des poids beaucoup trop élevés et ceux de la 2ème épreuve beaucoup trop faibles du coup on a choisi cette 2ème épreuve comme Quintet c'est pas évident à déchiffrer c'est vrai que le lot est assez modeste mais bon on a un petit peu rehaussé le prix 31 000 euros c'est un parcours de vitesse 1200 mètres en ligne droite un parcours assez classique même j'ai envie de vous dire sur l'hippodrome de Fontainebleau pour ce handicap donc 2ème épreuve qui réunit des chevaux âgés de 4 ans et plus ils sont 16 au départ bien entendu comme je l'ai dit c'est pas évident de faire le papier mais moi j'ai retenu une pouliche qui adore cette piste c'est le numéro 14 The Lining Up on l'a vu tout l'hiver décevoir en même temps elle courait sur des pistes en sable qui n'était pas forcément sa tasse de thé mais du coup le fait d'avoir couru sur des pistes en sable et d'avoir déçu ça lui a permis de voir sa valeur descendre en flèche du coup voilà ces 2 dernières sorties sont excellentes elles ont eu lieu sur cette piste c'est d'autant plus séduisant et c'est vrai que regardez ici Magic Sword qui l'a devancé dans le prix des êtres à Fontainebleau comme je vous l'ai dit c'est à Fontainebleau et elle battait notamment Sweet Damiana et auparavant 3ème derrière Sweet Damiana du coup elle a été battue par des chevaux qui ont été pénalisés d'ailleurs elle a rebattu Sweet Damiana derrière puisqu'elle avait été pénalisée suite à ce succès du 27 mars donc l'un dans l'autre en fait Lining Up elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'avoir un très bon numéro dans les salles de départ ce qui est avantageux sur cette piste de Fontainebleau même si c'est en ligne droite c'est vrai que c'est toujours plus avantageux d'être côté corde qu'à l'extérieur et c'est vrai qu'avant le coup elle a beaucoup d'atouts dans son jeu en bas de tableau pour moi c'est une priorité en split en 2ème position j'ai retenu le 5 Drogo bah écoutez Drogo le numéro 5 qui vient d'afficher un être regain de forme c'est vrai qu'il va se présenter avec beaucoup de fraîcheur mais surtout avec une forme qui revient vraiment très bien dernièrement regardez il battait Magic Sword ou encore Glicour c'était un handicap du même Akabi du côté de Chantilly c'était le même parcours 1200 mètres en ligne droite donc voilà lui il a beaucoup de vitesse il est compétitif à cette valeur il est revenu en grande forme bref beaucoup d'atouts dans son jeu il a le numéro 11 dans les salles de départ c'est pas forcément le meilleur numéro du monde mais il aurait pu tirer pire et c'est vrai que vu ce qu'il vient de montrer dernièrement sur la ligne droite cantilienne je pense qu'il est capable de confirmer de lutter une nouvelle fois pour la victoire en split en 3ème position bah j'ai retenu le 6 à Talinsky c'est vrai que madame Sophie Lancelot a 3 partants dans cette compétition Pierre Bazir je crois que c'est la montre prioritaire c'est vrai que c'est un homme qui s'entend bien avec les pensionnaires de Sophie Lancelot et c'est vrai que ce Talinsky a repris du moral dans des courses à réclamer on le voit souvent alterner les réclamés les courses à condition les handicaps c'est vrai que son entraîneur s'acharne à lui donner le meilleur programme possible et en tout cas il a retrouvé du moral dernièrement c'était excellent également du côté du Croiser la Roche on l'a cette course référence c'était où est-ce que c'était le Croiser ah voilà c'était ici le Baté Glory of Rome ou encore Glicourt et c'est vrai que sa course était vraiment très très bonne donc voilà un cheval qui est revenu au top qui apprécie cette piste il a beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'avoir le numéro 3 dans les salles de départ et c'est vrai qu'avant le coup moi je lui vois une très belle chance et voilà c'est vrai que comme je l'ai dit le lot est assez modeste mais à cette valeur là je pense qu'il est compétitif pour les premières places ensuite en 4ème position j'ai retenu le second atout de Sophie Lancelot c'était pas si mal que ça la dernière fois c'était à Longchamp voilà c'était ici le prix du totalisateur totalisateur pardon automatique et c'était 1400 mètres et c'est vrai qu'il avait bien couru il avait été vraiment battu tout à la fin et c'est vrai qu'évoluer sur 1200 mètres ça va lui plaire c'est un cheval qui aime bien prendre les choses en main il a l'as dans les salles de départ et franchement en bas de tableau c'est un outsider qui est très séduisant je retiens 4ème alors je sais pas s'il va être vraiment outsider mais c'est vrai qu'avant le coup moi je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix sur cette distance et voilà j'ai retenu 4ème je sais pas si ce sera comme j'ai dit un outsider mais en tout cas je trouve qu'il est bien placé pour réaliser quelque chose dans cette épreuve ensuite en 5ème position j'ai retenu le 15 suite d'Amiana vous l'avez vu dans l'une des courses références elle s'est imposée dernièrement elle a terminé seulement 6ème mais bon elle venait d'être pénalisée et c'est vrai ce qui est amusant c'est que cette suite d'Amiana quand elle s'est imposée le 27 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau c'était son premier succès elle n'avait jamais gagné en une quarantaine de tentatives et c'est vrai qu'elle a mis du temps à trouver son jour mais elle l'a fini par le trouver ah non c'est pas là c'est pas le 27 mars excusez-moi c'était après on l'a peut-être pas cette course non on l'a pas la course excusez-moi elle terminait elle terminait 2ème ce jour-là dans le prix de Fontaineleport elle a gagné dans la foulée cette Damiana ouais voilà vous le voyez à sa musique et c'est vrai que comme je l'ai dit elle a réussi à s'imposer alors qu'elle n'avait jamais réussi à le faire on fait appel à Tony Picone elle a le numéro 4 dans la stale de départ et c'est vrai qu'elle a moins de marge clairement mais en bas de tableau franchement ça doit être suffisant pour prendre une place à ce niveau-là d'autant qu'elle a le numéro 4 dans la stale de départ moi pour une des 3 premières places je pense que ça va être difficile il faudrait vraiment que ça se passe bien mais pour finir 4-5ème elle a le droit de figurer ensuite en 6ème position j'ai retenu le 7 Glicour alors Glicour vous le voyez c'est un Hongro de 9 ans très expérimenté il n'a plus à faire ses preuves il est régulier ce qu'il a pour lui c'est qu'il est brave en compétition alors il est peut-être barré pour les premières places vous le voyez à sa musique il a souvent été battu d'ailleurs pas mal de courses références le concernant voilà ici le 24 avril au Crois et la Roche il est 7ème d'une course à condition auparavant 7ème dans le prix du Bourget de course références sur l'hippodrome de Chantilly il est de tous les combats ce Glicour une nouvelle fois 7ème ici à prix de Fontaine-le-Port sur l'hippodrome de Fontaine-le-O comme je l'ai dit c'est un cheval qui va faire sa course avec le numéro 5 dans la stale de départ ça peut bien se passer et si c'est le cas je pense qu'il peut terminer 4 5ème en 7ème position j'ai retenu le 2 en Glory of Rome c'est vrai qu'il a réussi à battre Glicour vous le voyez dans l'une des courses références le 27 mars dernier dans sa catégorie ça aurait été un meilleur numéro dans la stale de départ peut-être que j'aurais inversé mes choix et j'aurais retenu Glory of Rome en 6ème position devant Glicour maintenant c'est un cheval qui me semble avoir pas une grosse marge de manœuvre mais qui est quand même dans sa catégorie en haut de tableau je vois plus qu'une chance d'outsider donc voilà je l'ai retenu en 7ème position vraiment pour une petite place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 8 Minopico alors ça c'est une pouliche de 4 ans c'est un peu l'inconnu au départ de cette épreuve elle avait été chuchotée lors de ses premiers pas dans les gros handicaps il y a quelques semaines de cela je crois que c'était au mois de mars elle avait déçu maintenant c'est une pouliche que son entraîneur a décidé de raccourcir elle va débuter sur cette distance sur ce type de parcours c'est vrai qu'on l'a vu évoluer sur des parcours plus longs en début de carrière enfin une courte carrière elle n'a couru que 6 fois dans sa carrière mais c'est vrai qu'elle a couru sur 2500 mètres elle a surtout brillé pour être honnête sur des pistes en sable du coup voilà il y a deux interrogations il y a la distance et il y a les pistes en gazon maintenant si ces deux données ne la dérangent pas elle est pourquoi pas capable de se révéler à ce niveau là comme je l'ai dit moi ce sera un outsider je l'ai retenu en 8ème position mais attention ça peut être une révélation et en 4 noms partants j'ai retenu le 3 Magic Sword troisième atout de Sophie Lancelot dans cette compétition voilà c'est Confiato Théo Bachelot c'est un cheval qui a quand même beaucoup couru qui a de l'expérience un petit peu le même profil que ses différents compagnons de boxe voilà moi ce sera un regret mais s'il venait à prendre une place ce ne serait pas étonnant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 Lining Up que j'ai retenu en tête devant le numéro 5 Drogo en 3ème position le 6 Talinsky devant le numéro 16 Good Friend en 5ème position le 15 Sweet Damiana en 6ème choix le 7 Glicour devant le numéro 2 Glory of Rome et enfin en 8ème position le numéro 8 Mino Pico et en cas de nom partant le numéro 3 Magic Sword voilà en conseil de jeu bah écoutez pour moi Lining Up c'est la vraie bonne base pour la victoire il faudra que ça se passe bien mais elle a beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'apprécier ce parcours elle a le numéro 2 dans la stale de départ une valeur bien plus avantageuse que certains rivaux qui l'ont déjà battu et qui se sont imposés par la suite donc voilà pour le coup pour moi c'est vraiment la base derrière le numéro 5 Drogo qui revient en bonne forme qui vient de très bien courir à ce niveau là très très belle chance aussi et puis le numéro 6 Talinsky qui revient dans cette catégorie en pleine possession de ses moyens bon numéro dans la stale de départ premier atout de Sophie Lenslotte qui à mon sens détient une première chance donc 14, 5 et 6 derrière c'est très ouvert mais voilà ce sont mes 3 préférés un petit tour du côté de Lyon-Paris avec le Quintet Plus qui se disputait sur la piste en gazon avec Wood City qui a fini de très belle manière pour s'imposer devant l'outsider plein beau qui n'était pas forcément attendu à pareille faite le 14 Narcos qui termine 3ème devant le 12 saison froide qui effectue un bon retour dans cette catégorie et qui échoue de peu d'ailleurs pour la 3ème place et puis le numéro 2 Light & Glory qui termine 5ème des outsiders à l'arrivée de ce Quintet qui était vraiment difficile à déchiffrer et voilà du coup quand même Turf Célection qui vous indique le tiercé et le quartet également un quartet qui affiche plus de 460€ c'était pas une mince affaire et puis des trios intéressants qui ont été donnés par nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye